dans cette séquence je vais présenter une application directe de la notion de nombre dérivés et qui est l'approximation affine et donc je prends une fonction définie sur un intervalle i et puis x0 appartient à i alors f est dérivable en x0 donc c'était aurait dit donc déjà on a vu la définition de et la signification des fonctions dérivables en x0 et là on a ce théorème qui dit que c'est équivalent à dire qu'il existe un réel elle est une fonction epsilon alors cette fonction epsilon elle est définie sur un intervalle autour de 0 enfin contenant 0 est telle que quel que soit x appartenant à i f de x va s'écrire de cette manière là f de x0 plus elle fois x moins x0 et puis plus x moins x0 fois y enfin cette fonction de x moins x0 avec la limite lorsque x tend vers x0 de y de x moins x0 est égal à 0 alors je peux soit choisir cette écriture là prendre un réel x différent de x0 soit je peux tenir compte de la distance qui existe entre le réel x et le réel x0 et que je vais appeler h bien pas tout à fait la distance enfin la différence entre x et x0 et là on va avoir f de x0 plus h est égal à f de x0 plus l fois h plus h fois y de h avec cette fois ci la limite lorsque h tombe vers 0 de y de h égal à 0 alors je rappelle quand même ce que ça veut dire effet dérivable en x0 et bien tout simplement ça enfin ça ça veut dire que le taux d'accroissement de f en x0 qui est f de x moins f de x0 sur x moins x0 admis une limite finie en x0 et ce taux d'accroissement on peut l'écrire aussi en utilisant la différence entre x et x0 f de x0 plus h moins f de x0 sur h donc la différence entre les deux et donc qui va admettre une limite finie en 0 puisque cette fois-ci lorsque x tend vers x0 bien sûr h va tendre vers 0 et donc quand cette limite existe on dit que la fonction est dérivable en x0 et cette limite ça représente f prime de x0 et donc ça représente le nombre dérivé de f en x0 alors je vais pas faire la démonstration de ce théorème mais il se fait facilement et pour ça comme piste je peux vous donner c'est à dire si vous voulez le démontrer dans ce sens là il suffit de prendre epsilon de x enfin y de x moins x0 qui sera défini de la manière suivante f de x moins f de x0 sur x moins x0 moins f prime de x0 et là vous allez démontrer c'est à dire ça c'est pour démontrer dans ce sens là vous allez démontrer facilement qu'avec cette fonction vous aurez bien cette expression là et vous aurez bien cette limite lorsque x tend vers x0 de y qui va être égal à 0 et puis après dans l'autre sens c'est évident aussi il suffit de poser les choses et de faire le calcul je vous laisse le soin de le faire et puis de me demander si si vous avez des difficultés alors maintenant comme application de ce théorème donc application alors je leur ai écrit et bien tout simplement je vais avoir alors quelle forme je vais choisir peu importe je vais choisir plutôt cette forme là donc j'aurais f de x0 plus h est égal c'est à dire le point de départ c'est que f est dérivable en x0 donc il admet donc il admet un nombre dérivé en x0 et du coup en utilisant ce théorème je peux écrire que f de x0 plus h est égal à f de x0 plus h ou bien plutôt f prime de x0 fois h plus h fois y2 h d'accord avec limite lorsque h tend vers 0 de y2 h est égal à 0 alors ça cette limite je peux l'écrire autrement je peux dire que la limite lorsque h tend vers 0 de y2 h ça je peux dire que c'est la limite lorsque h tend vers 0 de y2 h sur h égal à 0 et donc ça veut dire que l'expression j'ai fait le quotient de deux expressions et j'ai vu que ce quotient tend vers 0 donc ça veut dire quoi ça veut dire que le numérateur est négligeable devant le déliminateur autrement dit h y2 h est égal à un petit taux de h donc là h y2 h est égal à petit taux de h et du coup ça va s'écrire f de x0 plus h est égal à f de x0 plus f prime de x0 fois h plus petit taux de h et puis je peux l'écrire aussi en utilisant x ou bien ou bien ou bien f de x égale à f de x0 plus f prime de x0 fois x moins x0 plus petit taux de x moins x0 et donc là on voit que cette partie là elle est négligeable devant x moins x0 donc il sera négligeable devant tout ça et donc là cette partie là c'est ce qu'on appelle l'approximation affine de f de x de f de x pourquoi on l'appelle une approximation affine et bien tout simplement l'expression que vous avez là f de x0 c'est une constante f prime de x0 c'est une constante x0 c'est une constante donc toute cette expression elle est de la forme on va dire a fois x plus b et donc c'est une fonction affine de x et donc ça veut dire quoi nous on cherche on connaît f de x0 on connaît f prime de x0 et on cherche la valeur de f de x avec x très proche de x0 donc on n'a pas besoin de le calculer on peut donner une valeur approchée à l'aide d'une approximation affine voilà alors je vous donne un exemple pour visualiser les choses alors comme c'est une approximation je peux dire ainsi 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 lorsque x est proche de x0 f de x il est approximativement égal et c'est là le nom d'approximation affine de f de x0 plus f prime de x0 facteur de x moins x0 et vous notez au passage que cette expression d'un représente si je mets y égal et ben ça va représenter l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au voisinage enfin au point d'abscisse x0 donc si je fais un schéma vous avez le x0 qui est là vous avez f de x0 vous avez la courbe représentative de f et là je vais le mettre en rouge vous avez la tangente vous avez la tangente t dans l'équation est donnée par cette expression donc ça veut dire si vous vous met bien sûr si vous mettez loin de x0 cette approximation n'est pas valable par contre si vous vous mettez la ici par exemple pas très loin de x0 donc normalement f de x elle est là et l'approximation elle est là donc vous voyez que la différence entre les deux elle est très petite donc c'est ce petit ton de x moins x0 voilà alors je vous donne un exemple pour visualiser les choses alors on imagine par exemple qu'on a calculé leur exemple on a calculé 0,99 à la puissance 3 et on n'a pas de calculatrice et il faut faire les trois multiplications alors au lieu de faire ça je peux dire que je prends x0 donc 0,99 elle est très proche de 1 donc je peux prendre x0 est égale à 1 et 1 à la puissance 3 c'est quelque chose que je peux calculer sans calculatrice sans poser aucune opération ensuite je prends h égale donc la différence entre x et x0 et donc ça va faire moins 0,01 et je prends la fonction f qui a x associé x à la puissance 3 alors bien sûr f est dérivable est dérivable alors en 1 mais bon il est de manière générale dérivable sur r avec f prime de x enfin quel que soit x appartenant à r f prime de x est égale à 3x au carré et donc je peux dire que f de 0,99 elle est approximativement égale à f de 1 plus f prime de 1 multiplié par h c'est à dire multiplié par moins 0,01 donc soit alors je peux effacer cette partie donc soit f de 0,99 approximativement égale donc f de 1 c'est 1 plus 3 fois moins 0,01 et donc ainsi 0,99 à la puissance 3 est approximativement égale donc 1 moins 0,03 donc ça va donner 0,97 et vous avez là une valeur approchée de 0,99 à la puissance 3 alors bien sûr c'est une première approximation c'est à dire cette approximation par une fonction affine après dans quelques semaines on verra qu'on pourra généraliser on pourra améliorer encore cette approximation en faisant l'approximation non plus par des fonctions affines mais par des polynômes d'ordre 2 enfin de degré 2 de degré 3 de degré n et donc ça sera le développement limité d'une fonction enfin le développement limité d'ordre n d'une fonction qu'on va découvrir un petit peu plus tard voilà ok merci 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 merci